Mais ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son croc ? Je veux faire de toi le prochain président de la France. T'en as pas marre de tous ces blancs politiques qui nous ont fatigués. Y'a personne qui nous représente, tu vois des gars comme nous ? T'es noir, toi ? Parce que tu fais turc, mon pote. Hein ? Stéphane Bellit, animateur dans une MJC de quartier. On peut dire qu'il ne s'est pas privé de renvoyer Eric Andry dans les cornes. Y'a pas un gars que je connais ici qui est pas prêt à se relever les manches. Mais ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son croc ? On est dans la merde. Parce que l'autre grand con se présente. Tu dirais quoi ? Qu'on va avoir un président noir un jour ? T'sais, c'est bien les rêves. T'es en France, négro ? Déjà, si t'es manager au McDo, c'est un truc de fou, de quoi tu parles ? Là, Stéphane, lui, est candidat à la présidentielle. Levez la main, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme... Noir ! Banlieue. Deal. Polygamie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges y se présente, il y a plus de chance que Stéphane. Donc il nous faut une mesure qui bastonne, qui tape. L'exemple de douanier. Sous zéro déchet, c'est très fort. Tu la veux ? Mais en fait, c'est ça notre mesure parle. Manger bien pour rien. Manger halal, payer rien. Et là, t'as tous les arabes. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Regarde-le, il est sur toutes les chaînes en train de bénir la foule. Il me prend 8% à une siphonne. Blé, on va se le faire. On tue ! Les douaniers semblent donc bien partis pour s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. Tu seras jamais président. Hé, on est en France, ils sont les beaux États-Unis. Yasmine, ça te dirait pas d'enlever ton... J'ai l'impression que les gens s'allait tant un peu ici. Ouais, sans aucun problème quand t'arrêteras d'être noire, ouais. J'ai l'impression que les gens s'affronterent. Oh !